Bonjour à toi chers viewers, chers abonnés, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure avec Mauricio Lombardi. La dernière fois, comme tu peux t'en souvenir, c'était de grosses dépenses pour Mauricio, énormes dépenses même. On a dépensé près de 500 000 euros pour améliorer le camion et aussi pour recruter de nouveaux employés. Donc on va maintenant faire le point sur les employés justement, dans la gestion des chauffeurs, pour faire un petit rappel. Non Mauricio, pose cet annuaire téléphonique ! On n'a pas besoin de ça ! Je peux chercher sur la tablette ! Viens ici Mauricio, là on est en direct ! On ne te fait pas remarquer, s'il te plaît ! Donc voilà ! Pour faire le point avec toi, on a donc recruté Étienne, pour faire de nouveaux employés dans le Dalot Garage de Metz. Il a donc reçu le Renault Grande Cabine, voilà le Renault T. On espère qu'il sera satisfait. On peut également partir ici sur Umberto, qui a fait forte impression lors de l'entretien avec Mauricio. Donc il a aussi le Renault T. Grande Cabine, qu'on a personnalisé pour les deux nouveaux employés. Donc voilà, maintenant on va se pencher sur la carrière. On va donc repartir de là où on est, c'est-à-dire à Metz, dans l'Est de la France. Et on va voir maintenant pour se diriger vers les Pays de l'Est. Le Portugal, on pourrait y retourner, mais bon là, ça fait quand même un long trajet. Après on pourrait aussi découvrir les Pays-Bas, même si là il n'y a pas beaucoup de villes en tant que telles. Mais on pourrait se diriger vers Amsterdam. Livraison de fromage ici, livraison urgente. Il y a des tripes d'agneaux vers la Hongrie. On pourrait continuer à visiter les Pays de l'Est. On va prendre ça plutôt, on va prendre les tripes d'agneaux. En plus je sais que ça va faire plaisir à Mauricio. 47 000 euros. Allez, on espère là que Mauricio est en forme. On va pouvoir tester le camion surtout. Ça c'est important aussi. Allez Mauricio. Ah bien c'est bon, on s'est égaré ici. On ressort de l'agence de recrutement tout simplement. Doucement Mauricio, doucement. Il faut redresser le navire. Il faut redresser le navire. Là ça ne va pas du tout. Là ça ne va pas du tout. Il faut ressortir convenablement, s'il te plaît Mauricio. Allez. Il faut tourner, il faut tourner Mauricio. On n'est pas dans le bon sens Mauricio. C'est pas grave. Allez c'est bon. Redresse, redresse s'il te plaît. En tout cas, je tenais à te remercier, cher viewer, grâce à toi. L'épisode précédent a très très bien marché. Merci à toi. N'hésite pas non plus si tu veux la mise en avant de cet épisode. A cliquer sur le bouton j'aime, à liker. Ce serait très appréciable de ta part. Je t'en remercie par avance. Et si tu aimes la série évidemment. N'hésite pas, comme je l'ai dit, à liker, à commenter. Et si tu me découvres par cette vidéo, d'habitude je le dis en fin d'épisode. Mais là on va le dire au début pour une fois. N'hésite pas aussi à t'abonner pour soutenir la chaîne alors qu'on se rapproche très rapidement maintenant des 600 abonnés. Ça fait véritablement très plaisir. Allez Mauricio. Un peu de sérieux là. Il faut qu'on aille donc vers DHL. On le voit sur la carte. Allez on va diriger vers les pays de l'Est. On va continuer notre exploration. Et puis on va pouvoir tester de nuit. On l'a dit, on va pouvoir tester de nuit. Non. On n'a pas pu passer. Ah bah on entend. Ah bah voilà on peut tester le klaxon. Ah bah là il y a les grosses trompes. Enfin, ah bah là au lieu de deux trompes, il y en a combien maintenant ? C'est bizarre, on entend beaucoup plus fort. Je ne me rappelais pas qu'on avait rajouté des trompes. Ah bah ça, on entend beaucoup plus fort en tout cas. Bah comme ça Mauricio, tu te feras remarquer. On ne peut pas dire le contraire là ici. Allez on va arriver chez DHL, on est proche de notre garage. On a hâte aussi de voir s'il y a des missions acceptées par Étienne et nos deux nouveaux employés en tout cas. Et là il faut tourner à droite, il faut bien s'engager. Là on ne sait pas mal. C'est bien Mauricio, c'est bien. Félicitations. Allez, donc offre de fret, voilà. Donc voilà, les tripes d'agneau. Ce n'est pas mal. Apparemment c'est de l'autre côté, on va faire le tour. Allez Mauricio, voilà tu tournes à droite. Parfait. On va s'approcher encore un petit peu. Voilà, comme ça on va aider les ouvriers à charger. Voilà, on leur vient en aide à l'aide. Mauricio, c'est normal de participer quand même. La marchandise a été chargée. Suivez l'itinéraire vers l'entreprise ciblée. Bien évidemment. On a l'habitude, Mauricio. Là on est... On est fin prêt. Le camion est comme neuf. Le camion est comme neuf. Comme on a dit, on a hâte de le tester. Allez, on y va. C'est parti. Bon là, il y a le feu. On s'aidera mieux quand on sera ressorti de la périphérie de la ville. Mauricio, tu t'en doutes. Voilà, le clignotant est mis. Si on pouvait avoir le feu vert, là, ça nous arrangerait bien. On ralentit un petit peu, Mauricio. Si on n'était pas obligé de s'arrêter. Malheureusement, il faut s'arrêter. Bon, on espère que le feu de devant sera vert cette fois-ci. Alors qu'on met le clignotant. Voilà, c'est bien, Mauricio. Voilà, c'est rouge. J'espère qu'on aura le temps de passer. On aimerait bien pouvoir s'infiltrer. C'est bon. Allez, Mauricio. Ah, il y a la police. Ne te fais pas remarquer. Mauricio, tu tournes trop large, là, ici. Attention. Voilà, déjà, c'est bon. Ça y est, on sort de la ville. Enfin, pas encore tout à fait. En tout cas, là, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Voilà, c'est 70, maintenant. Allez, maintenant, on suit le tracé, Mauricio. Je compte sur toi. Voilà, c'est 70. On tient la gauche. Qu'on ne va pas vers Nancy, Dijon et Lyon. On va vers le Luxembourg et vers Strasbourg. Allez, on y va. Ah, Mauricio, il paraît que tu voulais dire un hommage. On t'écoute, Mauricio. Tu fais bien de le rappeler. Tu fais bien de le rappeler. Voilà, c'est très sérieux. Par contre, on sort du roleplay, même si je dis que c'était Mauricio qui l'annonçait. Triste nouvelle aujourd'hui, en ce jour, où les supporters du monde du football ont appris, notamment les supporters de la SNL, donc du club de Nancy, la terrible et triste disparition du président en date, Nicolas Olvec, malheureusement, emporté d'une longue maladie. Donc, je tenais à lui rendre hommage. Un grand merci à tout ce qu'il a fait pour la SNL avec Jacques Rousselot. Il avait également fait un très, très beau parcours en président le club Rennais. Il avait également travaillé à Monaco à l'époque et il avait vraiment apporté beaucoup à la SNL. Il était revenu en septembre dernier pour essayer de faire remonter le club en Ligue 2 et malheureusement, terrible disparition en ce lundi. Donc voilà, je tenais à rendre hommage. Voilà, donc ça, c'est chose faite. Et merci en tout cas à lui et beaucoup de courage à ses proches et à sa famille. Voilà, c'est dit. Maintenant, on revient avec Mauricio. Allez, c'est parti. Voilà, il y a un chauffard qui s'est fait arrêter. Attention, il faut freiner, Mauricio. Il y a la police, là, ici. Il ne faut pas se faire remarquer. Alors qu'on arrive déjà... On arrive déjà ici à un... À un péage, pas un rond-point. Allez, Mauricio, sois concentré, s'il te plaît. On n'a plus d'argent, Mauricio. Là, c'est sandwich triangle tous les jours. J'espère que tu en as conscience. Tu as tellement dépensé. Ah non, ça va, ça va. On a vu pire. Allez, on y va. Allez, on descend à la Seine-Vitre. Voilà, il faut que tu descendes, Mauricio. Tu t'es garé trop loin. Allez, voilà, tu remontes la vitre. On n'est qu'au mois d'avril, hein, Mauricio. Ce n'est pas la peine non plus d'avoir trop chaud. Ou d'avoir un coup de froid, du moins. Ni de croire, justement, qu'il fait trop chaud. Allez, Mauricio. Voilà, c'est 90. On peut accélérer. Allez, on retourne dans les pays de l'Est, Mauricio. Là, ça va faire de la découverte. Donc là, voyons, qu'est-ce qui est marqué sur le panneau ? Sargemin. On ne va pas à Sargemin, hein, Mauricio. Là, un peu plus... Il faut aller un peu plus loin vers l'Est, hein, quand même. Sargemin. Manai. Mais non, ce n'est pas par là. On continue. Bon, on passera vite la frontière, hein, Mauricio. Tu t'en doutes. Allez. Voilà, ici, on est... Bien, regardez sur la droite. Voilà, c'est bon. On va faire un point. On va regarder, hein, si nos employés ont trouvé une mission. Ce serait bien, hein, si déjà, ils avaient pu démarrer. Et apparemment, ils sont en train de rouler. Ah, ça, ça fait plaisir. Alors, détracteur de messe à Liège pour Umberto. Ah, ben, ça démarre bien pour lui. Très, très bien. On va peut-être lui donner une formation. Par contre, attends, je vais m'occuper de lui envoyer le PDF. On va le former en... On va le former en... Il a quoi, déjà ? En livraison juste à temps. On va le former en livraison juste à temps, déjà. Comme ça, il sera spécialiste. Etienne, du Basilique, de messe à Manheim. Ah, ben, voilà, justement, c'était Manheim et Sargemin tout à l'heure. Donc, lui, il a longue distance et marchandises fragiles. On va déjà le former aussi en marchandises fragiles, voilà. Et après, une fois qu'ils auront amélioré un peu leur capacité, on passera en longue distance. Là, il vaut mieux qu'ils se forment, hein, je pense que... Oui, Mauricio, ben, j'ai écouté ce que tu m'as demandé. Tu préfères que ces deux nouveaux employés se forment d'abord en n'allant pas trop loin, mais en se formant déjà à bien rouler et à s'habituer à leurs camions. On leur a quand même doté de bons camions, comme les autres employés, d'ailleurs. Comme tu peux t'en souvenir. Là, il y a eu de belles améliorations, véritablement. Surtout la puissance moteur, au niveau aussi pour les passages de vitesse, avec les retardeurs, et puis les pneus, les pneus, les pneus. Ça, ça doit faire plaisir à Georges aussi, qui est très économe, on s'en souvient. Voilà, au niveau de l'essence, on est bon. On ne va pas s'arrêter maintenant. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ben, on a bien fait de freiner, hein. Là, il y a la police. Ouh, il y a quelque chose devant. Bon, c'est bien, ça nous laisse passer derrière. Voilà, on klaxonne pour remercier. Voilà, parfait. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ouh, il y a eu un incendie. Regarde ça, Mauricio. Eh ben. Apparemment, tout va bien. Donc c'est bien, l'essentiel est là. Mais bon. Heureusement que tu t'es arrêté, quand même, Mauricio. On a eu chaud, hein. Si je ne t'avais pas alerté, j'ai bien eu peur que tu percutes la camionnette, Mauricio. Voilà, c'est bon. On peut retrouver une vitesse acceptable. Donc on a dit, on ne s'arrête pas à la station. Voilà, tu mets le limiteur. Et on roule, Mauricio. Là, il faut rouler. Il nous a fait peur, celui-ci. On a cru qu'il allait s'engager. Ah ben, déjà, la sortie du péage, ça a été rapide. On a à peine roulé. Il faut déjà ralentir, là, Mauricio. Il faut ralentir. Voilà, freine, 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 s'il te plaît. Allez, on ne va pas faire d'ineptie. Et puis, on va se rendre directement dans la voie des camions. Voilà. Et on retrouve le camion de tout à l'heure, d'ailleurs, devant nous. On ne se quitte plus. Ah ben, c'est vrai, Mauricio. Tu ne peux pas dire le contraire. Voilà, tu t'arrêtes plus tôt que tout à l'heure. Voilà. 34 euros. 34 euros. Voilà. Tu mets la carte. Voilà, c'est bon, Mauricio. Le ticket. Et on y va. Un collègue de chez Carrefour, là, qui s'est arrêté. Il est en repos. On ne va pas glaxonner, hein, s'il est en train de dormir. Il faut être raisonnable, Mauricio. Alors, on se remet sur la voie de droite. C'est bon. On ne gêne pas la circulation sur la gauche. C'est bien, Mauricio. C'est bien, tu es concentré. Ah ben, c'est sûr qu'il faut faire des rentrées d'argent, hein, évidemment. Là, on est limite en banqueroute, hein. Après, tu as peut-être eu les yeux un peu plus gros que le ventre à la dernière fois, Mauricio. Tellement d'argent dépensé. On a voisiné. Voilà, on va y arriver. On a voisiné les... On dépassait les 460 000 euros, hein, si on s'en souvient. Et là, tu as flambé, hein, Mauricio. Tu as flambé. On ne peut pas dire le contraire. Maintenant, là, il faut cravacher, hein. C'est normal. C'est normal, Mauricio. Ah, mince un excès de vitesse. Hé, Mauricio, attention. Ah ben, c'était 80, Mauricio. Mais on essayait de se rabattre. Ah, puis là, il y a eu la sirène. Non, non, non. Pas de coup de trompe, Mauricio. On va se faire arrêter. Pas de coup de trompe. Voilà. Soit être basse. Voilà, torse bombé, si tu veux. Ne regarde pas. Ne leur fais pas de gestes, Mauricio. C'est la gendarmerie. Calme-toi. Voilà, voilà. Regarde les paysages. Ils nous surveillent, là. Ils nous surveillent. Attention, Mauricio. Attention. Tenez la droite. Donc là, on va vers Strasbourg-Stuttgart. C'est bien, Mauricio. Tu n'es pas trompé de route. Par contre, Mauricio, on va y penser de suite à faire la photo pour la miniature de la web-série. Toujours important. Voilà, un bel angle ici avec la voiture qui est en train de doubler. Il a fière allure, hein. Le camion devant. Voilà. Merci à toi pour ta patience, hein, cher viewer. Là, c'est 50. Bon, on essaye de ne pas non plus prendre une nouvelle amende, hein. Ce serait... Parce que là, Mauricio, si je regarde les chiffres, là, avec l'amende qu'on vient de prendre, on vient de passer en dessous des 10 000, hein, Mauricio. C'est une catastrophe, hein. On n'a jamais été aussi bas. Enfin, si, il y a très, très, très longtemps, maintenant. Donc là, comme on a dit, il faut rentabiliser tout ça. On espère de belles rentrées d'argent de nos employés. Donc on ne va pas vers Strasbourg. Bon, allez, là, c'est 70, hein, quand même. Bon, on reste derrière le collègue. Ce n'est pas la peine de se faire remarquer. Plus que de raison. Voilà, c'est 80, maintenant. Non, Mauricio, tu peux accélérer un petit peu. Mais voilà, on va respecter la vitesse. On ne sait jamais, en plus, s'il y a un radar. On vient déjà de se faire piéger. Ce n'est pas le moment d'en rajouter, hein, s'il te plaît. Oui, je sais, il va être 13h. C'est l'heure du Sandwich Triangle. Ben, écoute, je les ai achetés avant de partir, hein, Mauricio, hein, pendant que tu dormais. Ben, tu as fait une petite sieste, hein, après le... Sur le parking du Pôle Emploi, ils n'étaient pas très contents, d'ailleurs, à l'agence de recrutement. Bon, après, on leur a quand même recruté pas mal de monde, hein. Ça leur fait du... Ça leur fait de la mise en avant. Qu'est-ce que tu dis, Mauricio ? Tu aurais un projet, apparemment. Ah ben, ça peut faire une mise en avant, hein, pour les... Ça peut intéresser les viewers. Qu'est-ce que tu dis ? Alors, 894 euros pour Umberto. Ah ben, voilà. Première rentrée. Bravo, Umberto. Bravo, bravo. Alors que là, on passe la frontière. C'est 60, par contre, hein. Oui, on t'écoute, Mauricio. On est tout oui, hein. On est tout oui. Qu'est-ce que ce serait, alors, Mauricio, ça ? Apparemment, tu aurais peut-être le projet d'ouvrir un supermarché. Ah, ben, ce sera peut-être en live prochainement. Tu ne veux pas en dire plus, tu ne veux pas en dire plus. Bon, ben. Voilà, ben, on laisse le... On laisse le suspense de la découverte. Mais bon, voilà. Voilà, Mauricio, tu peux profiter du paysage. Là, c'est 60 km heure. On peut difficilement Aller moins vite. Voilà, on est sur des nationales. Bon, Mauricio, c'est normal, hein. On va sortir la caméra, hein. On va sortir la caméra pour que chacun puisse en profiter. Ouh, le ciel s'obscurcit. Alors, revenu 300 euros pour Étienne. Ah, c'est plus faible, hein, là, ici. 300 euros pour Étienne. Mais bon, c'est... Voilà, on a repassé au moins la... La barrière des... La barrière des 10 000. Bon, quand on avait 11 000 euros, Mauricio, ça nous rappelle les débuts, hein. Ça rappelle les débuts. Qu'est-ce que... Tu préférais avoir 100 000 ? Ben, ben, il ne fallait pas dépenser autant dans ce cas, Mauricio. Tu as beaucoup dépensé, hein. On ne peut pas... On ne peut pas avoir... Avoir et... On ne peut pas avoir... Avoir été et être aussi, également, Mauricio. Évidemment, c'est comme tout. En tout cas, la... Une petite montée, ici, hein. Ah, ben, écoute, là, on est... On profite de la nationale pour faire des belles images avec le drone, Mauricio. Sur l'autoroute, c'est plus compliqué, hein. Ah, oula, c'est en train de doubler devant. Oh, là, il faut ralentir, Mauricio. Ça n'avance pas. Ils n'arrivent pas à se doubler entre eux. Ah, puis il n'arrive pas à doubler du tout. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, ben, il n'aura pas réussi à doubler, alors il se réinsère. On n'a jamais vu ça dans le jeu, encore, Mauricio. Ah, c'est la première fois... La première fois que je vois ça. Non, je sais que c'est pas un jeu, Mauricio. Je ne t'insulte... Je n'insulte pas ton métier. Mais... Ah, ben, il fait des coups de poisson, là, le camion. Chauffard. C'est bon, là, on va faire de même, parce que là, il n'avance vraiment pas. Ah, il est à l'arrêt, là, ici. On va doubler les deux, d'ailleurs. Alors, on double les deux. Merci bien. Par contre, là, il faut ralentir, Mauricio. Voilà, elle va te remettre sur la bonne voie. Ralentis, Mauricio, il y aura un radar. Elle serait pour nous, là. Alors, on se met à 61. Bien, parfait. Voilà, on a le champ libre. On a le champ libre, Mauricio, c'est bien. Belle initiative de ta part. Ce sera bien quand on sortira de la nationale, hein, Mauricio. Parce que là, ça devrait que ça... On n'avance pas très vite. Allez, c'est bien. Attention, là, on va être en descente. Ça va accélérer. On est emporté par le poids du camion, hein, Mauricio, c'est normal, hein. Bon, avec les vérins hydrauliques, ça va, ça se régule. Un collègue, ici. On le salue. Il ne nous a pas répondu, je pense qu'il ne nous a pas reconnu. Pourtant, il faut dire que tu es connu, hein, Mauricio. Connu mondialement, maintenant, quasiment. Un tel succès. Bah, c'est certain, c'est certain. Virage à droite imminent. Allez, là, il va falloir tourner. On met d'avance le clignotant pour prévenir. Tourner à droite. Direction Stuttgart. Voilà, c'est bon. Et puis là, c'est 80. Allez, plein gaz, Mauricio. Là, on est bon. Là, on est bon. On s'infiltre, ici. Parfait. Très bien. Mauricio, là, c'est quand même normal de regarder. Parce que là, on va dire que c'est quasiment un miracle. Tu vas manger ton sandwich triangle, pardon, proprement. Il n'y a pas de miettes. Alors là, Mauricio, c'est un jour qui pourrait être férié, hein, pour que tu manges proprement. Ah bah, écoute, Mauricio, hein, tu as tellement les yeux plus gros que le ventre. Rappelle-toi ce que ça a coûté, hein, pour revenir à Metz, hein. Combien d'assiettes de Profitrol ? Voilà. Je tiens à te le rappeler, hein, Mauricio. Voilà, c'est bon. On est dans la bonne direction. On ne se trompe pas, il n'y a pas de déviation, c'est parfait. Alors qu'on approche des 53 000 kilomètres au compteur. Une nouvelle étape de franchie, Mauricio, bientôt. Aïe ! Qu'est-ce que c'est de ce chauffard, là, qui est arrivé derrière nous ? Sans regarder. Ah, puis en plus, ça a fait du dégât à la SMI. Et voilà, en plus, il a abîmé la remorque. Il fait un délit de fuite, là. Il fait un délit de fuite. Mauricio, ouvre la vitre. Il n'ose pas doubler, hein. Il n'ose pas doubler. Alors, chauffard ! Il y a la police, Mauricio. Calme-toi. Remonte la vitre. Remonte la vitre, Mauricio. On va relever la plaque. On va relever la plaque. Ah, c'est une fausse plaque. C'est une fausse plaque, là. Il y a du trafic. On ne peut pas les poursuivre. On ne peut pas les poursuivre, Mauricio. Bon, malheureusement, ça fait encore 400 euros de perdus. Ce n'est pas bon, Mauricio. Ce n'est pas bon. Allez, il faut rattraper ça, absolument. Il faut rattraper ça. Il faut aussi compter sur nos employés. Voilà, il faut s'insérer, par contre, Mauricio. Il a terminé la bretelle, ici. Là, c'est tout droit, par contre. Voilà, on ne tourne pas. Allez, tu continues, Mauricio. Tu continues. Alors qu'on a franchi aussi la barre des 1000 km. 984 km restants. Donc, c'est bien. On a déjà fait une petite partie du parcours. C'est très bien. Allez, on poursuit. Apparemment, il va falloir tourner. On regarde bien à droite. Voilà, c'est bon. C'est malheureux, hein. Cet argent perdu bêtement, Mauricio. Pourtant, la première fois, l'excès de vitesse, on peut quand même dire aussi qu'il est pour nous. On a essayé de se rabattre trop vite. On est passé 10 km heure. Mais là, quand même, la camionnette qui arrive sans regarder, là, ce n'est pas acceptable. Un chauffard, Mauricio. Non, non, mais on contestera ce PV. On écrira au service de Voiry. Ils ont l'habitude, maintenant. Il y a des dizaines de lettres écrites. Signées de la main de Mauricio Lombardi. Eux, ils ont l'habitude. Ils ont l'habitude, évidemment. Évidemment, Mauricio. Tu es connu aussi des services administratifs pour les PV. Déjà qu'on reçoit toujours lettre morte, hein. Ah, 10 543 euros d'Orsolia. Ah, ben voilà, tu as ton amoureuse qui travaille bien, hein, Mauricio. Elle a progressé, en plus. Elle a progressé. D'ailleurs, regardez, au niveau de sa formation concernant Orsolia. Où est-elle ? Orsolia. Elle est en coupure. Elle est épuisée. Marchandise fragile. Voilà, elle a encore un point à obtenir. C'est parfait. C'est très bien, Orsolia. C'est très bien. Il y a du monde sur les routes, hein. Il y a du monde sur les routes. Ah, puis il y a Alice, là, qui revient avec des feux d'artifice de Tequerdag en Turquie jusqu'à Metz. Et ça, ça fait plaisir. Allez. On ne va pas gêner la circulation. On va se mettre sur la voie de droite, Mauricio. Voilà, c'est bon. Allez. Avec l'amende, on n'a pas vu. C'est dommage. On aurait bien aimé le voir ensemble. Le passage aux 53 000 kilomètres, on est déjà à 53 021. Donc, c'est très bien. Ça avance bien, ça avance vite. Allez, on continue comme ça. Bon, là, c'est toujours 80, Mauricio. Faut que tu prennes ton mal en patience, par contre. Faut... Il faut rouler, hein, tout simplement. En tout cas, tu l'apprécies, ton camion. On l'a bichonné, hein, Mauricio. On l'a bichonné au garage. Et puis, surtout, on l'a dit, on a hâte de tester les feux de route. On a hâte de tester tout ça. Regarde, les belles vaches, hein, Mauricio. Mais non, c'est des meules de foin. Ah, c'est pour voir si tu suivais, Mauricio. C'est pour voir si tu suivais, évidemment. Évidemment, Mauricio. Bon, écoute, Mauricio, on va faire en sorte que l'épisode ne soit pas trop long pour la websérie. Donc, ce que je te propose, on va se mettre là sur l'air de repos. Même si on ne va pas s'arrêter là, hein, évidemment. On ne va pas du moins se reposer. Mais voilà, comme ça, ce sera plus pratique. Non, non, mais il n'y a pas de restaurant qui tienne, Mauricio. Non, non, on ne va pas s'arrêter au restaurant. Il est 16h. S'il te plaît. Un peu de tenue. Tournez à droite. Voilà, on va se mettre ici. Tu vas boire un petit coup d'eau. On va surtout voir si on est bien stationné. On va avancer encore un peu, Mauricio. Là, il y a un collègue. Il y a un collègue. On va le klaxonner. On va le saluer. Voilà, parfait. Ah, je crois qu'avant, on n'avait qu'une trompe. C'est bizarre, je trouve qu'on entend beaucoup mieux. Je ne sais pas ce que tu en penses, Mauricio. En tout cas, là, tu vas me couper les phares. Tu vas me couper le moteur. Et puis voilà, on a déjà fait une bonne petite route. On va vérifier. Le tracé. Ah, on a quand même bien avancé déjà. Donc, on se dirige vers la Hongrie. On est au milieu de l'Allemagne. La prochaine fois, on traversera l'Autriche. Je pense qu'on aura l'occasion de terminer cette livraison de tripes d'agneau. Donc voilà, on va s'arrêter ici pour cet épisode. J'espère que celui-ci t'aura plu. Si tu me découvres par cette vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner. Sache que je réponds à tous les commentaires. N'hésite pas non plus, si tu aimes mon travail, à cliquer sur le bouton rejoindre. Si tu aimerais me soutenir de manière plus poussée, pour bénéficier également d'avantages exclusifs. Je te rappelle que tu as 6 paliers à ta disposition. A savoir le palier GeoFan, le palier GeoClub, le palier GeoPremium, le palier GeoVIP, le palier GeoTapisRouge, le palier GeoAward. Évidemment, tout cela te sera expliqué en cliquant sur le bouton rejoindre et aussi avec un petit peu de lecture. Voilà, on se retrouvera très bientôt pour la suite de notre aventure et de notre mission avec notre cher Mauricio. En attendant, surtout, prends soin de toi et moi je te dis à la prochaine. Salut ! Évidemment, on ne termine pas la vidéo sans remercier les souscripteurs à la chaîne. Un grand merci à Gislein, Céline, AlexiD, MF7Nefalo, TLCMurRobin, mais aussi SpiderMaxense, Victorino, David et AlphaOustine. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada